donc ce que je te propose comme je t'ai dit ce matin ce qu'on va se faire la première on va se faire que des manoeuvres avant de partir sur les manoeuvres on va on va essayer de rechequer la problème les problématiques que tu as dans les manoeuvres d'accord donc on va essayer de se checker les manoeuvres une par une là on va se faire créneau au départ donc je te recheck les créneaux puis après on ira à faire un rangement en bataille en marche avant et en arrière ok c'est bon ça ouais eh ben c'est parti alors tu as dit quoi à temps temps on n'est pas parti je t'ai dit je vais recheck et tout ça fait ça fait ridicule honnêtement honnêtement merci c'est très gentil ça comment c'est sympa comme ça je vous mettrai à quoi je ressemble avec avec la caméra voilà comme ça vous pourrez dire effectivement ça fait débile on va dire que la marche c'est le trottoir donc tu as une voiture là donc le jour de l'examen il est très très peu probable que tu es une voiture derrière donc c'est à une place s'il ya une voiture généralement on aura l'espace de deux places quasiment pas mettre un peu de lumière ce sera peut-être mieux alors donc là jusque là il n'y a pas de souci je contrôle intérieur extérieur droite clignote en droite j'ai un m'arrêter à peu près mon rétro au niveau du feu là en fait la problématique que tu rencontres à chaque fois c'est que tu tournes bien à peu près bien ici mais en fait tu envoies la voiture là et tout de suite après tu retournes ce qui fait qu'elle se retrouve là tu es absolument pas dans la place et si tu n'as pas beaucoup de place pour reculer tu es en galère donc soit tu ressors l'avant et tu refais un mini créneau tu retournes tes roues à droite pour envoyer l'arrière vers la droite et après tu retournes tout à gauche pour te replacer là soit bah le plus simple c'est tu veux te garer là tu recules en fait toi tu as peur toucher le trottoir alors que quand tu es loin quand tu es loin du trottoir là quand tu es comme ça tu as deux solutions soit tu ressors l'avant dans le but de réorienter l'arrière tu retournes tes roues à droite pour envoyer l'arrière vers la droite en reculant et en reculant tu vas retourner tes roues à gauche une fois que tu es comme ça tu vas reculer une retourner tes roues à gauche pour envoyer l'avant vers la droite une fois que tu es là en fait c'est bon ça paraît clair donc là tu tournes tes roues à gauche et du coup après tu envoies l'avant à droite et tu te retrouves même au pire des cas trop trouve comme ça dans le trottoir bat a plus car avancé vers la droite pour trop placer correctement ça paraît clair mais le mieux c'est tu recul t'attends que le bout de la voiture il soit au niveau du montant de ma portière donc ça c'est vrai que ça ça paraît comme on a l'impression de tourner très tard mais du coup là ce qu'il va falloir faire c'est surtout pas tourner le volant avant que le bout de ta voiture là le feu il soit au niveau presque du premier tiers de la vitre avant tu vois pas avant le milieu en fait vraiment pas avant le milieu de la vitre avant ça paraît clair là le feu le bout de la voiture là lui il faut pas qu'il soit que pas avant ici au milieu de la vitre avant là tu attends qu'il soit là quand il est là là à ce moment là tu retournes tout à gauche c'est bon l'avantage que ça présente c'est que au pire oui tu vas être dans le trottoir mais ça c'est beaucoup plus simple à corriger que ça que quand tu es loin parce que là tu tournes tout à droite tu avances et tu te retrouves droite et au pire si tu as avancé et que tu as plus de place pour pour avancer bah tu tournes tout à gauche donc tu as avancé là et tu as plus de place pour avancer bah c'est toujours l'avant que tu dois rapprocher du trottoir tu tournes tout à gauche tu mets la marche arrière tu recules et du coup tu vas te retrouver droite mais ça c'est simple à corriger ça je dis pas que c'est pas simple mais c'est plus compliqué à corriger que ça c'est bon ça paraît clair ok balle recale tout on est parti dès que tu es prête donc là pareil sur les manoeuvres ce qu'il faut comprendre c'est que sortir c'est aussi important que de rentrer donc là on va reculer au maximum de ce qu'on peut tout doucement aujourd'hui il faut mettre en haut le moteur avec moi centré je ne sais pas c'était cadeau ça on recule doucement tout doucement tout doucement voilà et on s'arrête dans le trottoir bah on s'arrête voilà on empêche la voiture d'avancer on tourne tout on met la une allez on tourne tout on contrôle clignotant et puis on avance tout doucement moi je vais pas te la refaire ça passe moi c'était tentant j'admets non elle se souvient plus je t'ai fait un coup ce matin attention et un vélo on va s'arrêter tout ça je te l'ai dit parce qu'avec le bus il était masqué on repart donc on ira à droite à la prochaine intersection du coup ça a été la course aujourd'hui ouais ça fait quoi bon non mais je suis rentrée déjà j'ai mangé ouais t'as mangé quoi j'ai mangé des pâtes au thon son pote au thon qu'ils sont réchauffés réchauffés à ton avis qui a fait la boulette voiture blanche ou voiture noire c'est pas comme ça que tu devrais le savoir vu que c'est elle qui tourne et claude elle coupe sa voie ben elle doit la priorité à l'autre c'est bien t'as que j'ai envie de souligner c'est sûr non non ouais j'ai envie de démarrer en contrôle on serait parfait l'extérieur gauche aussi c'est bien ce qu'il me semblait clignotant dès maintenant et puis on gère la règle on gère le ralentier voilà c'est gentil on va freiner freiner juste freiner ça passe écarte toi et on ira bon on n'a pas le choix et on ira à gauche un peu avant les les conteneurs là bas tu vois ouais on laisse passer les gens d'en face on check à droite tu avais fait la première mais je me disais ça comment il commence à y avoir beaucoup de choses et il risque de m'oublier la deuxième alors on va s'arrêter à côté de la petite twingo grise là tout là bas la deuxième contrôle on indique on sert pas plus sert pas plus ben non là tu es trop proche regarde mon rétro il passe même pas voilà ça aussi c'est important on s'arrête on recule tu te souviens des repères que je t'ai donné ouais et ben on les assure on check des deux côtés devant derrière et puis on fait notre manoeuvre non 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 pas avant de le voir ici pas avant de voir le feu ici mais là je le vois ouais mais tu as tourné déjà il ya un mètre là à ton avis est ce que l'arrière il est assez proche du trottoir non pas d'accord c'est ça la question que tu dois te poser il ya personne devant personne derrière allez on recule en reculant par contre au bout des moments mais au pire ça c'est simple à corriger c'est ce que je veux dire moi non plus ah non faut pas dire ça de quoi que moi je suis pas sûr ah oui parce que j'ai encore moins sûr non non mais ça va pas là bah faut faire quoi alors là à ton avis est ce que ça vaut le coup de continuer à avancer moi je connais bien le gabarit de ma voiture et là on n'est vraiment pas loin d'accord est ce que c'est judicieux d'avancer autant voilà c'est juste ça est ce que à ton avis pendant l'examen il t'aurait laissé avancer autant parce que moi je connais vraiment vraiment bien le gabarit de ma voiture donc je suis capable de l'emmener à près proche je suis pas sûr que tu le connaisses autant donc on met la marche et ensuite on tourne il faut que j'emmène non faut jamais de l'avant là bas ouais donc en reculant faut tourner le volant à gauche non vas-y ça c'est à droite mais regarde regarde là tu vois faut regarder l'ensemble des choses là le rétro te montre qu'on est parallèle à la voiture à au trottoir tu vois ce que je veux dire oui tu me laisses tout je ressors et je te montre un truc en fait toi t'as peur la problématique dans ta manoeuvre c'est que t'as peur d'être vraiment coulé au trottoir alors que tu as vu que c'est simple à corriger donc là je recule je recule il n'y a personne devant personne derrière je recule en douceur j'attends là le montant tac là je tourne tout et je contrôle l'angle mort il n'y a personne je recule j'attends de le voir ici le feu là je le vois là le feu là tu le vois à peu près là mais là en reculant tout de toi là je l'ai touché je me ravance mais tu as vu je suis pas loin de la voiture je suis pas trop proche non plus j'ai la place j'ai la marge de manoeuvrer c'est pour ça que je veux pas que tu tournes trop tôt parce que souvent les gens ils tournent trop tôt et tu vois je suis bien là est ce que je suis loin est ce que je suis trop proche non par contre ne fait pas ça ne fait pas ça parce que je te jure que le jour de l'examen il va freiner il va dire et vous cherchez quoi là le but fait quoi c'est de rentrer dedans et là la seule option qu'il a en tête c'est qu'il se dit mais en fait je lui donne son permis demain il se gardait à un mois il fait quoi il ou elle fait quoi tu vois ce que je veux dire je te laisse le faire évidemment je les fais avec mon clignotant à gauche et pas à droite j'aime les coutures du cuir allez vas-y il y a une voiture ouais elle est un peu loin maintenant si tu veux attendre qu'elle passe moi je vais bien la problématique si tu fais ça c'est qu'il y avait un moment il va y en avoir une derrière une autre devant mais tu as raison faut prendre son temps d'accord oui maintenant ton repère t'attends pas par contre quand tu l'as en reculant on tourne tout voilà on regarde ce qui se passe autour maintenant puis ensuite on analyse comment on est placé est ce que c'est bien est ce que c'est pas bien est ce qu'on va y arriver ou pas voilà voilà est ce qu'il y a besoin de ravancer peut-être un peu pour l'examen voilà pourquoi parce que tu avances derrière va te demander quoi non il va demander en bombe en est reparti résultat il va falloir faire quoi d'accord mais si tu recules sans regarder derrière en vision directe il va dire c'est derrière qu'on regarde donc est ce que ça vaut le coup de ravancer pour après avoir besoin de reculer là tu as fini ta manoeuvre point mort frein à main point on se la refait une fois et après on va ailleurs d'accord je veux un tout petit peu plus de contrôle autour une fois que tu as tourné tes roues une fois que tu as tourné tes roues regarde ce qui se passe autour tu vois une fois que tu as trouvé ton deuxième repère on va le laisser passer on va lui faire signe vas-y vas-y passe bon bah vas-y marche arrière puis on y va j'ai compris vas-y j'ai pas mis le panneau de toi et ensuite et après juste mettre le panneau de toi qui n'est pas loin c'est bien je pensais tu es juste pas très très droite du coup comme tu n'es pas parfaitement droite tu as l'impression que l'arrière il ressort oui c'est qu'ils cherchent en place voilà c'est clair pour les gens allez vas-y on est parti clignotant et on y va vas-y tourne tout angle mort voilà et puis on gère notre sortie mais ça tout ça tu sais le faire oui bah oui tu vois ce que je veux dire mais il faut que tu arrêtes d'être flippé bah comme quand tu connais en fait on va s'arrêter à côté de la voiture tiens intérieur extérieur clignotant et puis et on va faire un créneau dans la place qui se trouve avant la voiture insolente mais non mais mais tu as le droit de stationner maintenant est ce que c'est vu le nombre de places qui a sur le parking j'irai pas me garer là mais là ça nous permet de faire une manoeuvre avec une voiture qui est garée en sens inverse maintenant on va on va faire une manoeuvre en gérant la sécurité en prenant son temps ni pendant ni à la fin de la manoeuvre on ne se retrouve collé au véhicule dès que la manoeuvre est terminée on met point mort frein à main on gère la sécurité et on réfléchit pour corriger les choses je te laisse te débrouiller je te dis juste à la fin ce qui me convient ce qui me convient pas action c'est quoi c'est pas mal un tout petit peu plus de contrôle une fois que tu as tourné tes roues à regarder ce qu'il y a en face et à gauche et sinon c'est pas mal on est reparti on va s'en faire un ailleurs j'aime pas grand chose on va à droite excuse moi j'étais tellement content de ma van on va s'en faire un peu plus compliqué on va s'arrêter à côté de la voiture blanche j'ai pas raison génial donc les consignes tu les connais on va faire une manoeuvre en gérant la sécurité en prenant son temps ni pendant ni à la fin de la manoeuvre qu'on ne se retrouve collé au véhicule règle de base c'est pas parce que tu as moins de place qu'il faut moins respecter tes repères au contraire ok 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 voilà voilà maintenant un petit coup d'œil derrière en vision directe en vision directe comme tu as une voiture et puis on alterne tu peux refuser encore un peu encore un petit peu voilà stop puis on avance c'est un cran de plus tu peux faire un tour à gauche et tes roussons droite je te montre un truc en fait bon tu as vu que en respectant les repères ça passe tu vois le truc c'est que mon radar de recul en fait il fonctionne par bip plus il bip vite plus on est proche on peut aller jusqu'au bip rouge il n'y a pas besoin quand tu es au jaune le jour de l'examen tu t'arrêtes mais là en fait quand on est quand on est au bip rouge il reste à peu près ça derrière on n'est pas on n'est pas à ça d'accord et là mon avis lui il a un attelage parce que ça a bipé ça a bipé en continu d'un coup donc à mon avis il a dû détecter l'attelage au dernier moment allez vas-y on est parti pense à l'angle mort avant de sortir et on ira à droite effectivement il avait un attelage mais je me disais pourquoi il a bipé bip en continu d'un coup et en fait c'est généralement c'est ça c'est qu'un attelage et que lui le détecte pas au départ ok il est détecté après bon on met là une ah oui petite insolente alors ce qu'on va faire on va faire un rangement en bataille on marche avant à gauche après la voiture jaune excuse moi on va dire qu'elle est jaune t'as compris oui ok là c'est la manoeuvre est parfaite maintenant je vais t'expliquer ce qui pose problème quand on sort parce que souvent en fait quand on est en marche avant t'es paumé sur ah oui de quel côté il va falloir de quel côté il va falloir ouais tourner le volant et mettre le clignotant en fait c'est simple là tu es en marche avant on est comme ça en fait si on veut partir à gauche là on veut partir à gauche du coup pour partir à gauche il va falloir reculer vers où vers la droite donc il va falloir tourner le volant à droite et du coup il va falloir mettre notre clignotant à droite parce que la voiture elle va à droite c'est bon ça mais du coup il va pas falloir tourner trop tôt pour pas que l'avant il prenne la voiture donc on va reculer tranquillement jusqu'à ce que notre rétro il soit au niveau du feu et là en reculant on va tout tourner il va falloir bien checker à gauche et à droite en reculant c'est bon ça autre problématique quand on part de l'autre côté bah du coup s'il n'y a pas de voiture à côté de nous comme il est comme c'est le cas et maintenant on va mettre le clignotant à gauche et on va tourner le volant vers là pour envoyer l'arrière à gauche c'est bon ça on va se faire ça deux minutes on va s'en faire plein ici histoire que ça devienne vraiment un automatisme mais déjà là j'ai réussi le premier coup la manoeuvre au rentrant ouais c'est vrai que c'était pas mal j'ai bien aimé je suis épaté félicitations allez c'est parti donc petit cadeau on va repartir vers la gauche donc on va reculer vers la droite donc on va mettre le clignotant à droite action ok ok voilà c'est peut-être bon alors ouais c'est ça c'est que j'ai dit ok on va s'arrêter là on va se garer en rangement en bataille en marchant avant entre la voiture grise et la noire là c'est pas vraiment gris mais entre l'opel et la kia ok qu'est ce que tu en penses ça va tu vas pas avoir trop de mal à descendre ça va parce que toi t'es pas épaisse non parce que tu allais me dire ouais ça va je peux descendre si la voiture dans la voiture là il ya quelqu'un qui fait 95 kg à ton avis il rentre aussi facilement que toi non mais après le jour de l'examen et ben tu sais quoi on va essayer de on va essayer de se replacer non 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 contrôle des deux côtés un petit peu derrière et puis alors derrière en vision direct voilà ensuite ensuite on fait quoi tout à ok voilà et ensuite en avançant pas tout de on va trop sert pas à la voiture je pense c'est pas ouais viens pas jusqu'au trottoir mais tu vois on aurait pu même s'écarter davantage mais c'est pas grave déjà là c'est pas mal parce que là on est bien placé alors on va repartir à gauche on va repartir de l'interaction c'est à gauche ouais donc qui est notre temps à droite je te laisse faire 1 et 1 2 1 1 2 2 2 On va se garer en rangement bataille en marche avant, à gauche, après la voiture grise. Pensez à contrôler ce qui se passe autour et ce sera parfait. C'est bien ? Check. On va partir à droite cette fois-ci. Si, c'est ça. Non. T'as mis le clignotant de quel côté ? Gauche. Donc, tu tournes le volant. À gauche. Mais là, c'est trop tard, non ? Non. Regarde, on voit la voiture. Donc, on sait que c'est passé. C'est bon. Ensuite, on tourne tout. Mais tu vois, c'est toi qui t'es mis en difficulté parce que tu t'es paumé dans le volant. Ouais. Attends. On va à gauche. C'était tellement tentant. J'arrive jamais à m'en dépatouiller de ce truc. À gauche. Crois-moi, tu n'es pas la première avec qui je le fais. C'est trop chiant. On va se garer en rangement en bataille en marche avant à gauche après le Duster. On voit, on est un peu proche. En plus, on avait de la place. Pourquoi ? Parce que tu t'aperçois que tu n'as pas fait l'angle mort. Au moment où tu es en train de tourner, du petit coup, tu te dis « Ah oui, l'angle mort ! » Eh bien, on se replace de manière avec mieux. Allez, tourne tout cette fois et laisse la voiture se décaler. Avance un peu, monte l'avant et puis maintenant tu redresse doucement. C'est parce que tu freines et tu lâches l'embrayage. Tu vois ce que je veux dire ? Non. En fait, tu freines mais tu lâches l'embrayage. C'est-à-dire que tu es en train de demander à la voiture d'avancer et de l'autre côté tu es en train de lui demander de freiner. Et du coup, tu t'aperçois que tu es en train de caler et tu relâches le frein. Ok. C'est « Je freine, je joue avec mon embrayage, il n'y a à peine besoin du frein. » Oui, c'est ça. Avance encore un peu. Pourquoi il s'est passé ça ? Parce qu'en fait, tu as vu que là, tu avais de la place et tu t'es dit « Bon, je peux avancer. » Et ça, ça a été ta plus grosse erreur. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a de la place qu'il faut avancer vite. Regarde. Hop. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus vite ? Est-ce que ce n'est pas plus safe ? Est-ce qu'on n'est pas plus à l'aise comme ça ? Oui. Pigé ? Oui. Là, je remets le frein. D'accord ? On ira tout droit au giratoire. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Allez ! Allez ! Non, on ne va plus maintenant. Après, elle, mais on accélérante dès maintenant. Allez ! Voilà ! Et on dynamise pour le frein. Et on va la suivre. Et tu vois ? T'as pu t'insérer ? Là ? Non, celle d'après. T'as pu t'insérer sans gêner qui que ce soit ? Oui, c'est vrai. Tu sais ce que je veux dire ? Mais il faut essayer de dynamiser. Ouh ! Ce n'était pas une bonne idée de passer par un restaurant. C'est surtout pour sortir qu'on va galérer. Euh... Ouais. C'est quoi ça ? Il y avait des rennes. Hein ? Il y avait des rennes. Des trucs de rennes sur son. Sur son ? Qui sortaient des vidéos. D'accord. On ira à droite. C'est pour dire que c'est Noël ? Non. On ira à gauche, à la deuxième. Ben alors ? Après. Ouais. Moi j'irai doucement. On s'arrêtera un petit peu après la camionnette blanche. Là. À droite. Arrête-toi tranquillement. Avance après. Je te dis après. Avance. 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 T'as pas de détresse. Ok. On fait une marche arrière en... On va le laisser passer. On va lui faire signe. Vas-y. Voilà. Et on va faire un rangement en bataille en marche arrière dans la place. Qui se trouve à côté de la camionnette blanche. Ok. En gérant la sécurité. En prenant son temps. Ni pendant, ni à la fin de la manoeuvre. On ne se retrouve que le véhicule. Si tu veux bien la faire maintenant, ce serait cool. Tu veux te garer où là ? Dans la place ou dans la voiture grise ? Laisse tes roues droites. Voilà. Allez. Marche arrière. Regarde à gauche si t'es sûr que ça passe à droite. C'est le trottoir qui détecte. A ton avis, t'es plus proche à gauche ou à droite ? Arrête-toi. Je suis proche à gauche. Pourquoi ? Pourquoi t'es aussi proche à gauche et aussi loin à droite ? Parce que j'ai tourné trop tard. Alléluia. On va faire la même en tournant un peu plus tôt. On va se replacer et recommencer notre manoeuvre. D'accord ? Oui, je te rappelle. Allez, action. Là, c'est trop tard encore, non ? Ben, c'est… Je ne sais pas. Attends, pense-toi. Là, il faut le voir la voiture. Ben oui, c'est trop tard. Regarde ce qui se passe autour quand tu ressens. Au bout de la vitre arrière. Le premier est vers nous. Oui, mais il y a le petit truc de la vitre arrière. Non, mais dans notre vitre, dans la vitre derrière. Oui, dans la vitre. Voilà. Qu'est-ce qui arrive ? Voilà. Maintenant, c'est là que ça se passe. Mais c'est important d'être proche de la voiture que tu as à droite. Parce que c'est là que tu sais si ça va passer ou pas. Tu vois ? Et là, tu es mieux. Tu en penses quoi, là ? Ouais. Même pas, tu es trop loin. Regarde. Même pas ? Ben oui, regarde. On est à deux kilomètres. Est-ce que tu la vois, la voiture à droite, là ? Non. Ben voilà. Mais pourtant, je sais quoi. Non, tu n'as pas pris le bon feu, tu as pris l'autre. Regarde, c'est le premier feu au bout de la vitre arrière. Là, à peu près là. Et regarde, là. C'est ici que ça se passe. Regarde, là, on la voit, la voiture. On voit que ça passe. Mais à contrario. En fait, la problématique. Là, tu vois, je suis bien là. Il ne faut pas que je sois plus proche. Mais la problématique, c'est que si, si tu cherches à être loin de la voiture que tu as à droite, tu vas être collé à celle que tu as à gauche. Mais quand est-ce que tu vas le savoir que tu es trop proche à gauche ? Quand la voiture, elle sera ? Droite. Et quand elle sera droite, il sera ? Trop tard. Tu as compris ? Oui. On recommence. On recommence. C'est fou. T'en penses quoi, là ? Là, ça passe. Ça passe. Oui, mais ça passe si tu restes comme ça ou ça passe si tu redresses ? Si tu continues à t'en rapprocher, ça passe ? Non, ça va cogner. Donc, on fait quoi ? Il faut que je redresse. Oui. C'est un tour et demi pour redresser. Voilà. Maintenant, on recule. On sait que ça passe, là. On le voit dans le rétro que ça passe. Et une fois que l'arrière est passé, on fait quoi ? Je retourne. Oui. Vraiment. Pas à moitié. Et on regarde ce qui se passe autour. Et ensuite, on... Redresse. Oui. Vraiment. Pourquoi pas maintenant ? Là, on est bien. Parce que je n'étais pas hyper droite. Mais c'est que je me referais. Je me referais à la voiture hyper droite. Je te montre un truc. Là, en fait, c'est vraiment le premier feu dès que tu le vois au bout de la vitre arrière. Mais pas avant. D'accord ? J'ai pensé d'autre. Angle mort. Et maintenant, on se préoccupe de ce qui se passe là. Là, ça fait pareil que tout à l'heure, non ? Je pense que tu es pas mal. Allez, n'aie pas peur. Voilà. Alléluia. On s'arrête ? Arrête-toi. Arrête-toi. Surtout qu'il détecte l'herbe. Mais il n'y a pas besoin de reculer plus. On est dans notre place. On se le fait une dernière fois ? Non. Vas-y. Là, tu en penses quoi ? Non, j'ai tourné trop tard. Trop tard ou trop tôt ? Trop... On va être trop proche ou on va être trop loin ? Là, on va être trop proche. Oui. Corrige dès maintenant. Non, non, non. Voilà. Juste un peu. C'est bon, c'est bon. Regarde. Le fait de corriger maintenant, tu n'es pas obligé de tourner. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, dès que c'est passé, on retourne tout. Tu vois l'idée ? Oui. Contrôle ce qui se passe autour. Voilà. Regarde à gauche. Regarde à droite. À gauche. Et ensuite, on fait quoi ? Tu vois ce que je veux dire ? On se le fait une dernière fois ? Oui. Mais en fait, il faut avoir la sensation de peaufiner, de corriger. Oui, oui, c'est ça. Ce n'est pas grave, tu tournes trop tôt ou tu tournes trop tard. Mais corrige. C'est bon ça ? C'est bon ça ? Oui. On est reparti à la droite. On ira à gauche à la prochaine. Au revoir. on peut accélérer et mettre la 3 si tu veux bien t'es pas obligé je veux pas te forcer au gératoire on ira à droite le gératoire c'est là où vont les voitures donc si tu le mets maintenant ils vont croire que tu tournes il a deux allez met la 2 il avance sinon ils vont tous passer on relâche et on remet la 1 et on va à droite non non allez go après lui voilà dynamique et on sort allez dynamique voilà tu vois mais si tu veux t'insérer entre deux voitures forcément tu peux pas tu peux pas rentrer mode tout doux il faut mettre de l'élan tu vois ce que je veux dire sinon t'es obligé d'attendre qu'il y ait moins de monde mais à cette heure là à cette heure là on est mort c'est bon